Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série d'études bibliques qui porte sur l'épître de Paul aux Romains. Ceci est la première vidéo d'une série de sept. On va tout d'abord introduire certains éléments de contexte relatifs à cet épître. La lettre aux Romains est un texte vraiment clé dans beaucoup de débats qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Église depuis le Vème siècle et le temps des controverses entre Pélagien et Augustinien jusqu'au temps de la Réforme au XVIe siècle où elle a eu un impact vraiment décisif sur les théologies de Martin Luther et Jean Calvin. La raison de cette importance est le contenu théologique très dense qu'on trouve dans cet épître. Beaucoup de thèmes y passent. Il y a la corruption complète de l'homme, le sens de la loi alors qu'on est sous la grâce, la notion de salut et d'élection, la question du devenir d'Israël alors que le Messie est révélé. Voilà pour parler de certains thèmes qu'on trouve développés dans cette lettre. L'épître aux Romains a probablement été rédigé entre l'an 55 et l'an 60 du premier siècle de notre ère. C'est un des premiers écrits chrétiens. La lettre est même plus ancienne que la plupart des évangiles. Paul l'a probablement rédigé quand il se trouvait à Corinthe au cours d'un de ses voyages missionnaires. La lettre dans son ensemble reflète assez bien la double culture de Paul, la culture juive et la culture grecque. La culture juive tout d'abord avec la connaissance de la loi dont il fait preuve au fil du texte. Avant sa conversion, Paul était pharisien et a été à bonne école. Il rappelle son pédigré à plusieurs reprises. On peut par exemple lire en acte 22, verset 3. « Je suis juif, je suis né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem. C'est Gamaliel qui fut mon maître. Il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres et j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Gamaliel était un enseignant de la loi très respecté. D'autres œuvres gardent trace de son activité, comme les Antiquités judaïques de Flavius Joseph ou encore le Talmud. Paul a donc été à bonne école en ce qui concerne la connaissance de la loi. Un autre aspect de la culture de Paul est une certaine maîtrise de la forme rhétorique héritée de l'art grec du discours. On trouve dans la lettre aux Romains des interpellations assez fortes formulées sous forme de questions rhétoriques. C'est par exemple le fameux « Que dire maintenant ? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde ? » qu'on trouve au début du chapitre 6. En fait, il ne s'agit pas d'une vraie question, mais d'une interpellation. Ce procédé de questions rhétoriques est encore appelé diatribe dans le vocabulaire de l'art oratoire. Les Grecs étaient particulièrement friands de longs discours employant cette forme de rhétorique. La lettre aux Romains est une épître où la réunion des deux cultures, grecques et juives, est particulièrement visible. L'Esprit Saint vraiment inspire l'apôtre pour tirer parti du meilleur des deux, la connaissance de la loi juive et la force de la rhétorique grecque, pour aboutir à ce sommet de théologie, ce monument de la littérature biblique que constitue la lettre aux Romains. Posons-nous un instant la question des destinataires de la lettre. Il a longtemps été considéré qu'il s'agissait d'un écrit à vocation vraiment très général. Aujourd'hui, un consensus semble se dégager plus tôt pour dire que la lettre aux Romains est en grande partie rédigée pour résoudre des conflits entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. La résolution d'un tel conflit mérite des approfondissements théologiques sur la loi, sur la grâce, sur la vie en communauté, mais aussi sur la culpabilité devant Dieu. C'est ce thème, la culpabilité devant Dieu, que nous vous proposons d'étudier aujourd'hui. Avant d'en venir à la culpabilité, l'apôtre commence son propos théologique en faisant une sorte de résumé de l'évangile montrant l'égalité entre juifs et non-juifs. On peut lire en Romains 1, versets 16 et 17 « Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. » En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'écriture, « Le juste vivra par la foi. » En fait, c'est la redécouverte et l'étude de ce passage en particulier qui a chamboulé le jeune Martin Luther dans sa compréhension du salut par la foi. Le réformateur ira jusqu'à dire que la lettre aux Romains représente l'évangile sous sa forme la plus pure. Suite à ce résumé de l'évangile, l'apôtre en vient à une première chose qui unit juifs et non-juifs, la culpabilité. C'est le texte de l'étude du jour qu'on trouve au chapitre 1 de l'Épître aux Romains, les versets 18 à 24. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et à lire ce passage. Une des premières choses qu'affirme l'apôtre, c'est que nous sommes inexcusables. On peut relire le verset 20. « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. » La grandeur de Dieu visible dans la création qui nous rend inexcusables de ne pas le connaître a été formulée en théologie avec le concept de révélation générale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut connaître parfaitement Dieu en faisant une randonnée et en s'extasiant devant un paysage. En revanche, ça veut dire qu'on est inexcusables de ne pas reconnaître sa grandeur devant tant de perfections. Au tout début de son institution de la religion chrétienne, Jean Calvin commente cette grandeur de Dieu visible pour tous. Il dit ceci. « De quelques côtés que nous portions le regard, nous apercevons une petite portion ou au moins une étincelle de la gloire de Dieu. Ensuite et surtout, nous ne pouvons contempler ce chef-d'œuvre du monde sans être comme éblouis. » Comme je disais, l'égalité entre juifs et non-juifs est donc d'abord celle d'une égalité de statut quelque part devant Dieu. Certes, Dieu s'est révélé tout d'abord à un peuple par ses prophètes. En revanche, les Israélites ne jouissent pas d'une condition supérieure vis-à-vis de Dieu par rapport aux chrétiens d'origine païenne. Le passage romain 1, verset 18 à 24 est vraiment riche. Je vous laisse le découvrir en entier tranquillement chez vous ou dans les groupes de prière. Il peut aussi faire quelque part un peu peur si on arrête la lecture ici. En fait, il remet surtout les choses à leur place. Méditer sur le fait que nous sommes tous coupables et surtout inexcusables devant Dieu ne fait que mieux mesurer l'immensité de la grâce qui nous est accordée. C'est d'ailleurs une piste de réflexion pour les groupes. N'a-t-on pas parfois tendance à considérer que tout nous est dû, que nous méritons les choses que nous avons ? N'oublitons pas trop souvent que nous sommes coupables et sans excuse devant Dieu, rachetés uniquement par sa grâce imméritée. C'est vrai qu'il y a des degrés dans l'horreur. L'actualité internationale ne nous le rappelle que trop bien. Cependant, dire, à juste titre, qu'un dirigeant est un dictateur et un va-t'en-guerre ne fait pas pour autant de nous des gens bien. De chaque côté d'une frontière, il y a des hommes et des femmes coupables et inexcusables devant l'éternel que seul le sang versé par notre Seigneur permet de justifier devant Dieu. Soyez abondamment bénis. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501